bonjour aujourd'hui donc on va voir un autre tuto sur excel ici donc c'est une courbe par exemple ici les années de 2010 jusqu'à 2016 ici les mois de janvier jusqu'à décembre et ici dans ce graphique on illustre un petit peu l'évolution pour chaque année et en même temps pour chaque mois par exemple ici 2010 il y a les 12 mois 2011 jusqu'à 2016 chaque année avec l'évolution de chaque mois et en même temps on peut comparer entre les années avec ces courbes là et c'est notre objectif ok donc ici on a un tableau donc j'ai supprimé ceci on va garder toujours ces données là et donc pour faire le graphique je sélectionne depuis janvier ici jusqu'à ici le total tout l'ensemble ici et je mets insertion je sélectionne ici l'histogramme groupé et je mets ok voilà donc l'allure de la courbe comment il apparaît je sélectionne donc ici une série parmi c'est par ici c'est là et je clique par la droite je mets sélection c'est juste je fais sélectionner une bonne et je fais ici changer les lignes de colonne pour que je puisse ici avoir les les mois ici les années donc je vais changer voilà donc c'est les mois et c'est les années ok on va voir ici dans les années je fais modifier et je sais sélectionner six cas jusqu'à 2000 2016 ok ensuite ici c'est ces courbes là qui sont en qui sont très grands c'est pour le total donc j'ai sélectionné si le total spécialement exactement le total je clique par la droite je mets mettre en forme et je fais ici deuxième je sais je coche axe secondaire est ici je vais mettre ici 5% et je vais entrer voilà ensuite donc toujours ils sont sélectionnés ou bien je les ré sélection je les sélection je clique par droite en forme ici pour remplissage je peux mettre un remplissage selon ma caisse donc remplissage dégradé voilà j'ai déjà fait un parce que l'a enregistré déjà je vais le refaire donc ici par exemple ce sur cette couleur par exemple et je vais mettre donc donc ici cette couleur je vais mettre donc une transparence c'est la même chose transparence ici je pense comme ça et je mets ok ensuite je sélectionne deuxième acte ici je le supprime et voilà donc l'allure pour chaque année une chose c'est pour avoir si c'est si c'était la décembre la séparation entre les années il faut mettre ici invite faut pas mettre le total juste après décembre il faut laisser les 6 invite pour qu'on puisse avoir ici c'est petit ce petit vide là entre les années c'est pourquoi il est ici ok et voilà donc la courbe l'appareil avec l'évolution des années et des mois ok donc si je change par exemple ici en 2010 avec un chiffre et c'est par exemple on décembre de moins 100 voilà donc la part ici et le total c'est 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 comme ça c'est pas à hasard l'année par exemple elle est négative il va descendre ici pas avoir par exemple ici où je veux dire moins 500 je sais pas n'est pas encore du moins 600 voilà donc qu'elle commence à avoir ici pour 1200 voilà donc l'année il est donc et les négatives moins 100 attendez c'est parce que j'ai fait c'est visé dans son divisé par trois pour que l'allure puisse apparaître juste pour avoir la l'allure des mois et non pas des années pour avoir l'allure de la grandeur de moi pour qu'ils puissent apparaître plus grand j'ai divisé ici par la somme par trois ok sinon on laisse comme ça voilà donc pour chaque année et c'est ça donc c'est un exemple ok à la prochaine donc n'hésitez pas à mettre des likes à la prochaine